On parlait bien sûr des mesures à prendre, des mesures à respecter pour éviter la propagation du coronavirus. Il faut se laver régulièrement les mains, il faut éviter certains comportements. Le président est en train de parler pour le dire. Oui, tout à fait. Monsieur Guy Michel Ablé, nous saluons d'abord le chef de l'État, le gouvernement de notre pays, tous ceux qui sont en train d'oeuvrer pour la sensibilisation sur le plan communicationnel et sur le plan informationnel pour cette pandémie du coronavirus. D'abord, il faut appeler les choses par le nom. Alors, tous ceux qui oeuvrent d'habitude à la sensibilisation, je vais parler des artistes, il y a des chanteurs, il y a des humoristes, des conteurs. Dès maintenant, il faudrait qu'on mette en place un système où ces personnes-là peuvent être sollicitées pour aller dans nos villages, dans les hameaux, pour expliquer l'arrivée de cette pandémie, la présence de cette pandémie en Côte d'Ivoire. Il faut que cela se fasse dès maintenant. Et comme ils sont en train de faire un conseil national de la santé, présidé par le chef d'État lui-même, on espère que des résolutions seront prises et qu'à partir de demain, on sera sur le terrain pour faire le travail. Justement, sur les résolutions, on a vu que les Ivoiriens ont demandé un certain nombre de mesures à prendre pour éviter la propagation de cette pandémie. Tout à fait, tout à fait. Au Burkina Faso, ces mesures ont été prises par le gouvernement. Également, au Ghana, ça s'est fait. Alors, ces pays frontaliers qui ont donc appliqué un certain nombre de mesures prises. On attend incessamment que la Côte d'Ivoire le fasse. Oui, tout à fait. La Côte d'Ivoire n'est pas en marche quand même. La Côte d'Ivoire est consciente. Maintenant, ce que nous pouvons dire sur la place publique, M. Guy Michel-Ablé, nous allons, à notre manière, faire comprendre nos gens. Il y a quatre mesures, je crois, essentielles. D'abord, qu'il faut appliquer immédiatement. se laver régulièrement les mains. Bon, c'est vrai que les musulmans le font, ils font les ablutions et tout, mais ce n'est pas suffisant. Il faut utiliser les produits, comment on appelle les produits là-même ? Le gel hydroalcoolique. Et c'est le mot alcoolique, là. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens que ce n'est pas l'alcool, l'alcool qui... Voilà, gens peuvent dire, je vais prendre ce produit-là, et on dirait que non, j'ai pris de l'alcool. Alcool, c'est alcool, préciez. Non, non, ce n'est pas alcool, 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 biais ou bien... Aïe ! Non, 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 il faut expliquer aux gens. On n'a pas dit hydroboisson, on dit hydroalcoolique. Voilà, hydroalcool. Ah, alcool, c'est alcool. Donc, il faut se laver régulièrement les mains. Ça, c'est important. De deux, quand quelqu'un fait la fièvre, ou bien quelqu'un a la tour, il faut éviter d'être en contact avec cette personne. Alors, ça, c'est ce que nous savons. Troisièmement, quand tu tousses... Non, non, ça, ce n'est pas bon. Il y a ta veste là, fais ça. Fais ça, fais ça. Voilà, là, ça reste sur toi-même. Tu as goûté de moi. Ça reste sur toi-même, ça va pas, je le dis, je l'ai appelé. Voilà. Maintenant, vraiment, évitez les salutations, ça va, les bords, tout ça. Abusives. Abusives. Si vous pouvez tout simplement lever la main pour saluer votre ami, saluer le... Si on a pu retenir ces quatre mesures-là, je crois que dans un premier temps, on peut commencer à se sauver. Voilà, sincèrement, il faut écouter. Sur les réseaux sociaux, chacun, bon, il sait d'une manière, je veux dire, comique, détournée, sans dérision. C'est bon, mais là où on est arrivé là-là, si Macron même a demandé à ses habitants de ne même pas sortir, allez les rues de Paris. Président, je peux te demander quelque chose. Oui, mais il n'y a pas de souci. Dans les cabarets, là. Oui. Les petits, petits verts, là. Vous, on boit dedans, c'est là-bas. Un chien hydraulique, un chien, alcoolique. Non, maintenant, on va la mettre avec les produits d'utérgien. Mais en fait, ce qu'il faut retenir aussi dans ce que tu dis, les mesures, est-ce que vous savez que les prix de ces produits-là flambent ? Il n'y a même pas une rupture de stock en ce moment. Oui, il y a un peu de supermarché. Ça coûte 6 000 francs. Pourquoi les prix ? Au lieu de 300 francs, ça passe maintenant à 6 000, à 10 000. Et puis ça manque. Ça, c'est en principe, l'État doit frapper dur. Oui, même cash nez. Non, l'État ne prend pas dur. Ils ont augmenté le prix. Oui, non, nous, si c'est cas, je n'ai laissue, ils n'ont qu'à augmenté. On peut fabriquer pour nous. Non, après, mon choix. L'État paye 5 500 et puis les populations payent 500. Non, mais ce n'est pas normal même. On dit qu'il y a une pandémie qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a un danger qui arrive et c'est là où vous profitez pour escroquer la population. Ils n'escroquent pas la population. Non, non. Quand il y a une pandémie qui arrive, du moins, excusez-moi, quand il y a une pandémie, ça veut dire que les produits qui étaient là sont maintenant sollicités. Donc, ça dit, les stocks-là commencent à s'épuiser. Et donc, aussi, la demande devient grande. Voilà pourquoi le Ghana... Non, je viens. Quand la demande devient grande, les fournisseurs-là, deviennent aussi chers. Donc, ceux qui vendent là, qui revendent, deviennent aussi chers. Donc, c'est l'État-là qui veut sauver ces populations pour aller au vote là. C'est l'État-là qui va maintenant amorcer les prix maintenant qui ont flambé pour que les populations puissent avoir... D'accord, on va parler du...